... Je viens d'accompagner Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, qui est venu faire une visite ici à Foss-sur-Mer, sur le site d'ArcelorMittal. Des annonces ont été faites qui correspondent à une première victoire pour les habitants de notre territoire, pour les salariés d'Arcelor et leurs organisations, qui se sont mobilisés avec les élus locaux pour obtenir des investissements sur le site. Donc l'État va contribuer aux investissements qui vont permettre d'aménager, d'améliorer, de transformer l'outil de production d'acier ici à ArcelorMittal, à hauteur de 15 millions d'euros, ce qui est une somme considérable qui va être prise sur le plan de relance. Depuis le début de la crise, j'ai redoublé d'efforts pour que nous saisissions justement de ce moment pour produire les investissements nécessaires à ces transformations. Nous avons besoin d'une transition industrielle qui permette de produire de l'acier dans de nouvelles conditions, ici, sur notre territoire, en France, en Europe et même bien au-delà. Donc ces annonces, elles sont le résultat de ces mobilisations, elles sont une première victoire. En même temps, c'est vrai qu'on aurait pu espérer qu'à cette occasion, l'État mette le pied dans la porte et s'en saisisse, pour s'asseoir autour de la table et peser sur la stratégie industrielle, y compris suivre l'utilisation de ces fonds qui vont être versés par l'État et donc de l'argent public. Ce n'est pas la forme d'intervention qui a été choisie, mais je considère qu'il faut des engagements clairs, il faut effectivement des contreparties, une conditionnalité de ces aides, du point de vue environnemental, mais aussi du point de vue social et du point de vue des emplois. Cela étant, cet investissement va être très utile pour évidemment la qualité de l'air, la décarbonation de la production d'acier, donc la lutte pour le climat et contre les pollutions atmosphériques. Nous avons besoin d'autres investissements sur notre zone, dans un certain nombre de sites et je crois qu'il faut que la clarté soit faite, que la transparence soit faite et qu'on puisse y voir clair sur cet argent qui va être distribué, utilisé, de quelle façon et qu'il puisse y avoir un suivi, un contrôle, à la fois au niveau national et puis au niveau local. Il ne faut évidemment pas que cet argent soit utilisé pour maintenir le niveau de dividendes dans les entreprises. Ça ne peut pas être ça l'objet de ce plan de relance. Pour autant, c'est une bonne nouvelle que ces investissements puissent avoir lieu, puissent voir le jour pour la pérennité du site, pour la qualité de l'air, pour la qualité de l'acier que nous allons produire, pour le respect du travail de l'humain et de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada